Donner plus d'autonomie aux collèges et lycées en difficulté. Expérimenté dès la rentrée 2010, le programme CLAIR permettrait aux proviseurs et principaux de créer des projets pédagogiques spécifiques à leur établissement. Les enseignants pourraient être recrutés selon leur profil, leur motivation ou même sur la base du volontariat. En CLAIR, finis les professeurs envoyés de force dans des établissements difficiles. Il faut que dans des établissements de zone difficile, on soit capable de partager un même projet éducatif. On veut des enseignants qui soient vraiment super motivés, qui viennent là parce qu'ils le souhaitent. La situation n'est pas la même dans un grand lycée parisien, dans un collège à Chaumont, chez moi, rural, dans milieu rural, et puis dans un lycée d'un quartier défavorisé. Un recrutement au cas par cas qui est loin de faire l'unanimité. Les syndicats d'enseignants dénoncent des embauches au bon vouloir du chef d'établissement. Ils s'inquiètent également sur la mise en place d'un socle commun de connaissances censé simplifier le programme scolaire. C'est utilisé pour qu'il n'y ait plus vraiment de matière physique, chimie, SVT, mathématiques, technologie. Ces matières sont combinées les unes dans les autres et on demande aux professeurs qui doivent charger plus de 20 élèves, qui ont des fois 10 classes, et on leur demande de faire un suivi personnalisé des élèves, sachant comment ils évoluent dans leur matière et dans la matière des autres. Honnêtement, nous on ne sait pas comment on va pouvoir affronter ça. Expérimenté dans son 6 établissements en difficulté, le programme clair sera évalué dans 6 mois. Si les résultats sont positifs, il sera généralisé en 2011.